Le petit chaperon rouge Il était une fois, dans un petit village de France, une brave femme restait veuve avec une fillette. Elle était fort pauvre, ne possédant qu'une maisonnette délabrée et maigre champ pireux, dont le produit suffisait à peine à le nourrir. La petite fille était si jolie, si douce, qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Plus que personne au monde, sa mère en était folle, ce qui est bien naturel, et sa grand-mère plus folle encore. Cette brave vieille, toute courbée par l'âge, habitait dans un autre village à une petite lieu de là, mais on ne pouvait arriver chez elle qu'après avoir traversé une épaisse et ténébreuse forêt. Les infirmités l'avaient obligée, depuis longtemps, à abandonner tout travail pénible. Néanmoins, elle s'efforçait encore à diminuer au vorage de couture, et ses mains, devenues mal à droite, retrouvaient une certaine habileté pour confectionner à sa petite fille adorée de menu coquetterie. C'était une bonne et douce grande-mère, comme beaucoup d'entre vous, on la jouera d'en avoir, mes chers enfants. Il avait fait un jour, à l'intention de la fillette, un petit chaperon rouge qui lui saillait, si bien que tout le voisinage en était émerveillé. Depuis ce jour, on ne connaissait plus l'enfant que sous le nom de petit chaperon rouge. Un jour, des bûcherons qui travaillaient la forêt voisine vers, chez le forgeron du village pour faire aiguiser le tranchant époussé de leur hache. Ils avaient entendu dire que la grande-mère était souffrante et en informe mère en passant la mère du petit chaperon rouge. Cette brave femme se disposait précisément à cuire la peine du pauvre au ménage. Elle eut l'idée de faire une gallette pour l'envoyer à la malade. La gallette étant sortie du four, dorée et cuite à point, elle appela le petit chaperon rouge et lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette que je viens de faire et ce petit pot de beurre que m'a donné notre voisine. » Le petit chaperon rouge n'était jamais allé seul chez sa grand-mère. Elle ne pouvait s'empêcher de trembler un peu à l'idée de traverser la sombre et profonde forêt. Mais c'était une petite fille bien élevée et obéissante qui n'avait pas l'habitude de discuter les ordres de sa maman. Elle prit d'une main la galette, de l'autre le pot de beurre et partit l'âme assez triste et son petit cœur en émoi. À la vérité, il n'y avait guère de danger. La forêt, depuis très longtemps, était devenue sûre et de mémoire d'hommes, on n'avait plus entendu parler du loup que l'habitait jadis et qui, pendant longtemps, avait terrorisé les populations environnantes. Et puis le temps était gué, l'air frais et le soleil brillant dans les buissons du sentier, les églantines offraient leurs corolles embaumées. Sur le tapis vert des mousses, les timides pervenches s'ouvraient comme les douze yeux bleus. Et ce bien-veillant accueil de choses calma le frayeur du petit chaperon rouge. Elle quitta un instant les sentiers pour cueillir quelques feuillettes blanches dont elle ne tressa une jolie couronne. Et c'est alors qu'elle fit une rencontre aussi dangereuse qu'inattendue. Elle l'ouvre sur gris brusquement auprès d'elle. C'était un vieux compère qui avait commis dans une province voisine des méfaits sans nombre et qui, traquait de partout, venait de se réfugier dans ce bois tranquille. Il y eut bien envie, n'ayant pas mangé depuis quatre jours, de se jeter sur le petit chaperon rouge. Mais il y eut peur de quelques bûcherons qui travaillaient non loin de là et resolut d'agir par rue. Il adoucit l'éclat de ses gros yeux rouges, prit sur eux un, de cacher sous ses babines ses crocs rédoutables et s'efforça de donner à sa voix rouges de douces intonations. « Où tu t'en vas, ma charmante fiette ? » demanda-t-il. Le pauvre chaperon rouge ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Elle n'en avait jamais vu. Et ce compère, qui avait pris soin de lui composer une physionome palettine ne lui inspirait aucune frayeur. Ne ressemblait-il pas du reste en plus gros au chien du berger du village avec lequel elle jouait souvent et qui était si bon sous les apparences un peu sauvages ? « Je vais, » répondit-elle, « voir ma grande-mère qui est malade. Je lui porte cette galette toute fraîche et ce petit pot de beurre que ma mère lui envoie. « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh, oui, » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien, » dit le loup, « je vais l'aller voir. Je connais de plus en remède et pour guérir ta grand-mère. Je n'y en vais par ce chemin-ci. Passe-moi même par ce chemin-là et nous verrons qui de nous deux serait arrivé le premier. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin la plus court. Mais le petit chaperon rouge qui prenait le plus long chemin s'amusa encore en route. Une famille de chaperon prenait ses ébats dans une clairière et la fillette prit un vif plaisir à suivre les évolutions des jeunes pharaons bondisant gracieusement autour de leur mère. plus loin se fit un petit lapin qui s'enfuit tout effrayé au passage de l'enfant et qui, bientôt rassuré, s'assit à quelques pas sur son derrière, l'œil aux guettes, l'oreille aux écoutes. Et partout, autour du petit chaperon rouge, naissaient de nouveaux sujets de distraction. Des papillons multicolores, gros bourdon, attirés sans doute par la bonne odeur de la galette, tourna longtemps à grand bruit autour de l'enfant. Et c'était de tous côtés de jolies fleurs qu'il est si amusant de cueillir et ses délicieuses fraises de bois si douces et si parfumées. Le petit chaperon rouge était une petite étourdie, mais il avait bon cœur et ne manqua pas de cueillir un peu de fraises pour les offrir à sa grand-mère. Cependant, le temps passé, le loup qui s'était hâté le plus possible était arrivé à la maison de la bonne femme qui était la première du village et la plus rapprochée du bois. Il lui heurta doucement à la porte. Toc, toc, pas de réponse. Il lui heurta un peu plus fort. Toc, toc, toc. Alors la bonne vieille, qui s'était un moment assoupie, se réveilla et demanda de sa voix chèvre-tente. Qui est là ? C'est moi, le petit chaperon rouge. Votre petite fille, dit le loup en contrefaisant sa voix. Ma mère vient d'apprendre que vous êtes malade et m'envoie vous remettre une galette et un petit pot de beurre frais. La bonne mère, qui, effectivement, était un peu souffrante, s'était mise au lit. Elle ne s'est défiée pas. Et d'ailleurs, le loup avait si habitude qu'entrefait une voix de fillette qu'elle crut bien reconnaître l'enfant. Tire la chevillette, dit-elle. La bobinette chéra. Ces mots signifiaient dans le parler villageois de la bonne femme qu'il suffisait de soulever le loquet pour que la porte s'ouvrît. Le loup tira donc la chevillette et entra. Il était méchant et fort affamé. Il se jeta sur la malade avant qu'elle eût le temps de crier et la dévora en moins de rien. Puis, il se disposa à regagner sa tarnière. Mais il songea que le petit chaperon rouge arriverait bientôt et ses babines sanglantes tremblèrent de plaisir à l'idée de dévorer cette chère jeune et fraîche. Elle ferma donc la porte et mit sur sa tête le bonnet de la grand-mère qui cacha ses oreilles et s'allait coucher dans le lit en ramenant les draps et la couverture au-dessus de son nez. On ne voyait presque plus ses yeux sur lesquels il plaça les lunettes de la bonne forme. à peine avait-il terminé ses préparatifs qu'il a entendu frapper à la porte. Toc, toc, qui est là ? Dans sa hâte, le loup perdant toute prudence avait répondu de sa voix naturelle qui est rauque et sauvage. Aussi, le petit chaperon rouge fut-elle bien frayée et resta-t-elle interdite derrière la porte nous en faire un mouvement. Mais elle réfléchit que la grand-mère était sans doute enrhumée et qu'il suffisait à expliquer l'altération de sa voix. Et comme le loup répétait d'un ton cette fois un peu adouci, « Qui est là ? » Elle répondit, « C'est votre petite fille, le chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup s'effonça la tête sous les couvertures et lui cria, « Tire la chavillette, la bobinette, chère ! » Le petit chaperon rouge tira la chavillette comme il lui était ordonné et la porte s'ouvrit. Le loup, le voyant entrer, ne se sentit pas de joie. « Fermons bien la porte, » dit-il, « Mets sur la husse, la galette et le petit pot de beurre et viens te coucher avec moi que je te vois de plus près. » Le petit chaperon rouge obéit de point en point, elle ôta ses vêtements et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé. Elle ne cacha pas sa surprise et lui dit, « Ma grand-mère, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix. « Ma grand-mère, que vous avez de grands jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grands oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grands oreilles, c'est pour mieux te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jetta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Moralité de l'histoire. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange. C'est là en étant que le loup mange, je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur raccorte, sans bruit, sans fièles et sans coureux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes des moiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais, hélas, qui ne sait que ces loups dangereux de tous les loups sont les plus dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada